Au repos, vous consommez environ 250 ml d'oxygène par minute. Dès que vous faites un effort physique, vous augmentez cette consommation d'oxygène pour atteindre une consommation maximale d'oxygène qu'on appelle la VO2 max. Comment est-ce que les poumons s'adaptent en cas d'effort physique ? Quel est l'intérêt du lactate à l'effort ? Quel est l'intérêt aussi de l'entraînement physique ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais pour commencer, rejoignons le laboratoire d'effort de Louvain-la-Neuve où justement on est en train de mesurer une VO2 max chez un athlète de haut niveau. En quoi consiste la mesure de la VO2 max ? La mesure de la VO2 max dans ce cas-ci est une mesure qui est faite via le masque et le but du jeu c'est de réaliser un test à intensité progressivement croissant pour solliciter au fur et à mesure des paliers la consommation maximale d'oxygène. La consommation maximale d'oxygène qu'on appelle VO2 max, c'est la capacité que l'organisme a à capter l'oxygène de l'air ambiant, à le faire passer au niveau de la circulation sanguine, à la transporter vers les muscles à l'exercice mais aussi à l'utiliser au niveau des muscles à l'exercice. Donc ici sur les courbes, on a en rouge la courbe de consommation d'oxygène, donc c'est ça le but du test ici, c'est de suivre l'évolution. Donc on va avoir une évolution assez linéaire dans le cas d'un test sur tapis où progressivement cette consommation d'oxygène, on le voit, augmente pour atteindre en fin de test la valeur recherchée de VO2 max. Elle est à combien pour l'instant la consommation d'oxygène ? Alors ici la consommation d'oxygène est aux alentours de 2,6 litres pour 11 km heure. Donc ce qu'on voit c'est que par rapport à la valeur de repos, on est déjà presque à une dizaine, une petite dizaine de fois supérieure à cette valeur de repos. Et on n'est pas encore à la VO2 max. Et on n'est pas encore à la VO2 max, mais ce n'est pas anodin d'être déjà à 10 fois la consommation d'oxygène de repos. Donc ici assez clairement, on observe l'augmentation de la consommation d'oxygène de manière tout à fait linéaire et en fin de test, on observe un certain plateau qui apparaît. Donc ça veut dire que même ayant augmenté la charge de l'intensité de l'exercice, on n'a pas d'augmentation corollaire de la consommation d'oxygène. Ça veut donc dire que dans ce cas-ci, le sujet atteint clairement VO2 max. Comment l'organisme peut-il faire face à une augmentation de 20 fois la demande d'oxygène en cas d'effort physique intense ? Autrement dit, comment le train électrique vu dans la vidéo de la semaine passée peut-il transporter 20 fois plus d'oxygène aux tissus et aux muscles qui le consomment ? Votre locomotive peut accélérer. Autrement dit, votre cœur peut augmenter son débit. Oui, c'est vrai, mais tout au plus 4 ou 5 fois, pas 20 fois. Ça, c'est impossible. Vous pourriez aussi augmenter le nombre de wagons. Par exemple, avoir une hémoglobine à 18 g par décilitre au lieu de 15. Ah non, ça, c'est une adaptation qui se passe physiologiquement en altitude, mais pas en cas d'effort physique. Sauf bien sûr si vous consommez illégalement de l'EPO, de l'érythropoïétine, mais ça, c'est interdit et dangereux. Et donc, la façon de parvenir à consommer 20 fois plus d'oxygène en cas d'effort physique consiste à augmenter l'extraction de cet oxygène au niveau des muscles et des tissus qui en ont besoin. Marc, en cas d'effort physique, quels sont les organes qui consomment le plus d'oxygène ? En fait, c'est fondamentalement différent de ce qui va se passer au repos. On repose, c'est essentiellement le cerveau, le foie, qui en tout cas par unité de poids corporel, vont être les plus grands consommateurs d'énergie et donc d'oxygène, puisque finalement, ce que reflète la consommation d'oxygène, ce n'est rien d'autre que la dépense énergétique. Et donc, on peut comprendre que lorsqu'on fait un exercice physique, et particulièrement si on fait un exercice physique qui mobilise de grandes masses musculaires, comme par exemple courir, comme par exemple rouler à vélo ou faire de l'aviron, eh bien de très très loin, à ce moment-là, c'est le muscle squelettique qui va devenir le plus grand consommateur d'oxygène. Et dans ce muscle squelettique, il y a évidemment les muscles qui vont nous amener à faire le mouvement, mais on sous-estime souvent l'importance des muscles qui vont contribuer à la respiration, comme par exemple le diaphragme ou les intercostaux, qui vont quand même, à certains moments, durant des ventilations très très importantes, arriver à consommer de l'ordre de 8 à 10% de la consommation d'oxygène totale du corps. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le myocarde, qui à ce moment-là va se contracter à une fréquence qui est quand même beaucoup plus élevée, et qui va lui aussi augmenter sa consommation d'oxygène. Vous vous souvenez qu'en temps normal, l'inspiration est active, essentiellement grâce à la contraction du diaphragme, et l'expiration est passive. Eh bien, en cas d'exercice, l'expiration devient active, grâce essentiellement aux muscles de l'abdomen, ainsi que certains muscles intercostaux. Et donc, vous entendez que cette expiration active génère des débits d'air bien plus importants. Vous pourriez vous demander, quand, à l'effort, le sang circule plus vite dans les vaisseaux, est-ce que ce sang a encore le temps d'être bien rechargé en oxygène au passage des poumons ? En temps normal, il faut moins d'une seconde, trois quarts de seconde, pour qu'un globule rouge traverse un petit capillaire pulmonaire. Vous vous souvenez que le sang, pauvre en oxygène, qui arrive dans les artères pulmonaires, a une pression en oxygène de 40 mmHg, c'est-à-dire une saturation d'environ 75 %. Et en fait, il faut à peine un quart de seconde pour que ce sang puisse se recharger en oxygène et atteindre une p-aO2 de 90 ou 100 mmHg. La diffusion d'oxygène entre l'alvéole pulmonaire et le capillaire est donc très facile et très rapide, car l'épaisseur entre les deux n'est que de 0,3 microns, et parce que la surface d'échange est aussi large qu'un demi-terrain de tennis. Ça, vous vous en souvenez ? Eh bien, en cas d'effort physique, le temps de passage des globules rouges n'est plus de trois quarts de seconde, mais seulement de un quart de seconde. Et oui, c'est normal, puisque le débit cardiaque augmente, tout circule plus vite. En plus, dans l'artère pulmonaire, la pression d'oxygène est plus basse que les 40, puisque l'extraction d'oxygène par les muscles a fortement augmenté, et donc le chiffre devient par exemple 20. Et donc, vous comprenez qu'à l'effort, le globule rouge qui traverse le capillaire pulmonaire a tout juste, tout juste le temps de passage nécessaire pour se recharger en oxygène. Lors d'un effort, vos poumons vont ventiler davantage. Et sur ce schéma de spirométrie, vous voyez qu'au repos, vous ventilez un volume de 500 ml environ 12 fois par minute, soit une ventilation de 6 litres par minute. Et à l'effort, vous pouvez mobiliser toute votre capacité vitale, soit environ 5 litres, et si vous respirez 30 fois par minute, cela fait une ventilation qui passe de 6 à 150 litres par minute. Bref, aucun problème d'adaptation. Mais en fait, pourquoi avez-vous besoin de ventiler plus quand vous faites un effort ? La première raison, très simple, c'est qu'à l'effort, vous produisez davantage de CO2. Et donc, il faut éliminer ce CO2 en ventilant. Ça, c'est logique. Et donc, sur ce schéma qui exprime la ventilation pulmonaire en fonction de la consommation d'oxygène, vous voyez que plus vous faites un effort important, plus vous consommez de l'oxygène, et plus vous ventilez, on dit que la relation est linéaire. La seconde raison, c'est qu'à un certain moment, la courbe décroche. Voilà. Ce qui signifie que vous ventilez plus que nécessaire. Donc, vous hyperventilez. Et pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'effort physique que vous faites est trop important. Vous avez dépassé un seuil de consommation d'oxygène. Vous êtes en train d'atteindre votre VO2 max, votre consommation maximale d'oxygène, et donc vous produisez beaucoup de lactate. Or, le lactate est un acide qui risque de modifier le pH de votre organisme en hyperventilant et, sans rentrer dans les détails, vous rééquilibrez votre pH. La grande différence, c'est que l'athlète à l'exercice, c'est une situation qui est très, très différente. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter considérablement les besoins en oxygène. Et ce que va faire l'athlète à l'exercice, c'est qu'il va augmenter considérablement sa consommation d'oxygène. Donc, il va être très, très aérobique. Il est dans un métabolisme qui est très, très aérobique, avec des consommations d'oxygène qui peuvent parfois atteindre 5 litres par minute. Donc, ce sont de grandes consommations d'oxygène. Mais pour fournir des substrats à cette mitochondrie, qui a donc besoin pour utiliser cet oxygène, il va devoir dégrader des hydrates de carbone. Et la dégradation des hydrates de carbone va conduire à la formation d'acide lactique. C'est pour cela qu'on produit de l'acide lactique à l'exercice. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'oxygène. À l'exercice, il y a de grandes quantités d'oxygène. Donc, en fait, un athlète, et heureusement pour lui d'ailleurs, à l'exercice, ce n'est pas en anaérobiose. Comme je dis souvent à mes étudiants, pour que quelqu'un soit en anaérobiose, il y a une solution, vous lui trempez la tête dans l'eau pendant quelques minutes et quand il est tout bleu, vous le ressortez. Là, il est réellement en anaérobiose. Mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui fait un exercice physique. Heureusement, parce qu'on ne dirait pas alors que l'exercice, c'est bon pour la santé. Régulièrement, vous allez pouvoir retarder le moment où la courbe décroche et ainsi améliorer vos performances sportives. Alors, l'entraînement physique, il y a deux intérêts. L'intérêt médiatique, c'est essentiellement la performance. Mais pour la société en général, l'entraînement physique, c'est d'abord la santé. Parce qu'on sait bien que les gens qui ont une consommation d'oxygène relativement élevée ou plus élevée, et surtout lorsqu'ils vieillissent, lorsqu'ils prennent de l'âge, vont par exemple avoir une indépendance fonctionnelle qui est plus importante. On limite généralement le seuil d'indépendance fonctionnelle à une consommation maximale d'oxygène de l'ordre de 15 ml par minute et per kilo de poids corporel. Et donc, maintenir une consommation d'oxygène durant le phénomène de vieillissement qui est supérieur à 15 ml par minute et par kilo de poids corporel, assure à ces patients une indépendance fonctionnelle avec une meilleure qualité de vie et bien sûr le corollaire d'un point de vue économique. Nous avons vu comment les poumons et l'ensemble du système respiratoire s'adaptaient en cas d'effort physique caractérisé par cette fameuse VO2max, la consommation maximale d'oxygène. Et nous avons vu aussi que dans ce transport d'oxygène en cas d'effort physique, entre le cœur, les muscles, l'extraction, c'était les muscles squelettiques qui constituaient la plus grande limitation à l'effort physique maximal. Sous-titrage Société Radio-Canada